l'épisode du jour et bien c'est l'épisode 911 911 comme le gros gros jouet qu'est là bas derrière à quatre roues et ce sujet en fait traite du voyage à vélo le voyage à vélo sous toutes ses formes que vous partiez en VAE pour une traversée des grandes Alpes de Tenon à Nice en cinq jours avec des jolies étapes de 100 à 120 km ou alors tout simplement et bien le temps d'un week-end ou d'une grande traversée comme la GTJ en VTT avec par exemple un fat bike comme celui qu'on a équipé ou encore une petite itinérance sur une euro vélo avec un vélo type gravel ou route ce sujet en fait c'est un sommaire pour vous présenter en fait un ensemble de sujets qui vont suivre sur ce thème du voyage à vélo avec toutes les spécificités à savoir et bien déjà la préparation du vélo en lui-même la protection du cadre ça impératif le choix des sacoches et ensuite et bien le choix des équipements et là que vous partiez en VAE ou encore en itinérance en autonomie totale là ce n'est pas tout à fait le même matériel en VAE il vous faudra certainement un chargeur si vous roulez en Bosch vous pourrez compter sur des bornes de rechargement après sinon vous trouverez que des prises de 220 volts où vous aurez besoin du chargeur aujourd'hui il est possible de partir avec deux batteries ce que Bosch appelle le dual battery ce que nous on appelle chez Shimano le double bat que des solutions et pour un vélo en Bosch ou en Shimano on a toujours la possibilité sur un porte bagages de fixer de manière sécurisée une troisième batterie on a une plaque pour ça après au niveau des sujets on va traiter vraiment de tout bien sûr et bien de l'hygiène corporelle du pilote ça c'est super important d'être propre le soir pour une nuit bien reposante bien entendu du matériel de biwak pour dormir mais également des autres solutions avec la petite carte bleue ça le fait aussi et là et bien vous verrez nos choix en termes de couchage aussi bien matelas sac tentes pourquoi mais également en termes de réchaud pour cuisiner les différentes solutions aussi pour manger facilement en économisant l'eau les différentes solutions justement pour transporter l'eau mais également pour trouver de l'eau la purifier la filtrer voilà on a essayé vraiment de tout aborder mais on a vraiment essayé de de toucher un petit peu tous les sujets dans cette grande playlist que vous pouvez retrouver sur notre chaîne youtube donc cette playlist ça sera tout simplement bikepacking l'idée c'est vraiment de regrouper toutes les solutions pour partir en vélo en week-end ou sur un séjour plus long avec tout le matériel nécessaire à partir en vélo c'est une aventure c'est une aventure qui part depuis l'atelier et comme toute aventure à vélo il ya pas mal de préparation et l'aventure commence justement à l'atelier sur la préparation du matériel et après dans la manière de charger le vélo également par rapport à la répartition des charges la répartition du poids mais aussi dans la manière de fixer des sacoches pour avoir un maximum de maintien bien entendu il ya automatiquement un passage en magasin pour s'équiper plutôt du magasin multi sport mais plutôt spécialisé nous on a la chance à besançon d'avoir mountain expert avec une offre pour tout ce qui est trek rando à pied super efficace avec des gens super compétents et ont pas mal d'expérience qu'on su nous renseigner sur les bons produits à choisir avec à chaque fois ce ratio encombrement poids efficacité et fonctionnalité ça c'est vraiment impératif on va vous présenter dans toutes ces playlists nos choix les meilleurs produits d'après nous sur le marché pour ce type d'opération alors nous on a surtout une grosse expérience dans le voyage on va dire en van en mode van life puisque ça va faire environ 16 ans à qu'on se déplace régulièrement en van au début c'était pour aller sur les courses et ensuite c'est devenu en mode vacances zoe est arrivé donc maintenant là c'est trois places on a aménagé notre t5 pour justement pouvoir partir loin et profiter de toute la côte ouest de la france au portugal avec un maximum de confort donc cette expérience on va dire un peu du minimalisme de la fonction efficace on l'a on l'a acquis on a développé pas mal d'astuces un peu à tous les niveaux et là on l'a transposé depuis quelques temps sur le vélo et c'est de toute cette expérience qu'on souhaitait vous faire profiter de la popote minimaliste avec les différentes solutions existantes sur le marché voilà on pourrait découvrir nos sélections de produits des tests des présentations de tentes de sacoches aussi à la fois étanche compressible il existe vraiment beaucoup beaucoup de solutions partir à vélo on se rend pas compte mais si on veut partir plusieurs jours ça représente vite un petit peu de matos des rechanges de quoi manger de quoi dormir donc on va vraiment essayer de vous offrir des sujets très complets à tous les niveaux et au fil des aventures des semaines et des mois qui viennent on manquera pas de de rajouter des éléments dans ce sens là pour vous faire profiter de toutes nos astuces notamment en termes de chargement d'efficacité pour éviter d'avoir des choses qui bougent et puis surtout garder un vélo le plus efficace possible pour prendre un maximum de plaisir avec un maximum de sécurité et en parlant de sécurité et bien également la sécurité du vélo en termes d'anti vol notre sélection de produits pour avoir un vélo sécurisé le temps d'une petite course pour faire leur évitaillement ou la nuit lorsqu'on dort ça c'est vraiment important donc logiquement avec tous ces sujets vous serez paré pour partir en vacances le temps d'un week-end ou d'un séjour plus long et surtout envisager pas une deuxième vie mais une vie on va dire parallèle à votre VAE vous ne pensiez pas forcément en l'ayant acheté vous allez pouvoir faire des grandes choses avec partir en vacances et si partir en VAE sur la longue distance c'est possible on va vous montrer comment transporter de l'eau sur votre machine comment emmener tout le matériel nécessaire alors bien sûr en VAE l'autonomie complète ça sera compliqué à quand même viser des campings pour avoir du courant et sinon chambre d'hôte ou autre solution en mode minimaliste mais quand même avoir du matos et pouvoir surtout profiter des pistes des routes des sentiers et profiter de tous les itinéraires possibles et imaginables qu'on nous propose en Europe et dans tous les cas partir à l'aventure le temps d'un week-end ou un séjour un peu plus long que vous soyez en vélo ou en 911 c'est le même problème vous allez certainement manquer de place donc il va falloir faire des choix et ces sujets devraient vous aider bon pour le coup avec quatre roues on a un peu plus de place pour mettre de l'eau donc là bas c'est carrément six bouteilles d'un litre 5 avec toutes les petites affaires pour le bivouac comme sur le gravel ou encore et bien avec le fat en autonomie complète qui passe largement dans le coffre pour une personne avec en plus des munitions pour la soirée avec une petite bouteille de rouge du château millet après pour ce qui est du matériel et bien pour le couchage pour manger etc et bien vous pouvez très bien faire avec les produits locaux hop quelques cailloux et vous fabriquer une cabane certains l'ont fait à une époque et sinon ben si comme nous vous avez la chance d'avoir un magasin comme mountain expert à besançon alors là c'est l'eldorado vous trouvez tout le matériel pour le trek la randonnée du super light pour tous les budgets et ben ça c'est justement c'est tout simplement génial et nous pour nous équiper ça soit aussi bien pour remplir les sacoches avec tout le matériel à tous les niveaux on aura l'occasion de vous présenter les produits qu'on a sélectionné dans les différents épisodes bikepacking mais également pour équiper le vélo avec un énorme choix de sacoche en tout genre avec toutes les grandes marques du marché c'est un petit peu rustre mais ça a l'air spacieux quand même on a on 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 on